On fait part également de notre désir de briguer la magistrature suprême. En tant que mourite, je lui ai demandé de prier pour que l'année prochaine, quand je reviendrai ici, que je vienne lui demander de prier pour le Sénégal au nom des Sénégalais. En d'autres termes, je lui ai demandé de prier pour que Bougangui soit le cinquième président de la République à partir de février 2024. Nous avons recueilli ces prières et nous sommes sûrs que Serene Touba, Inch'Allah, exaucera ces prières. Restons toujours avec le leader de Gomsabob qui s'est prononcé sur les inondations à Touba. Pour lui, c'est une situation inadmissible qui perdure et l'invite ainsi l'État du Sénégal à prendre exemple de Touba à Tchacanam pour en se sortir à cette ville sainte de ce phénomène. Ces eaux, aujourd'hui, hantent le sommeil des populations de Touba. Comme vous l'avez certainement constaté, partout, dans toutes les rues, toutes les rues sont inondées. Malgré les milliards sur lesquels on communique par rapport à l'assaisinissement de Touba, 52 nous dit-on. Mais rassurez-vous, Touba à Tchacanam, avec moins de 5 milliards, depuis que l'organisation a commencé le travail, on a vu l'exceptionnelle implication de Touba à Tchacanam pour juguler la problématique des inondations. C'est dire que tout ce qui tourne autour des frais de fonctionnement par rapport au budget doivent être revus et qu'il y ait des structures beaucoup plus légères comme Touba à Tchacanam. Pourquoi pas essayer de confier le plus gros des travaux d'assainissement à une organisation qui est là et qui fait un travail extraordinaire.